D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours interrogé sur les origines de l'univers. D'où venons-nous ? Quelle est l'origine du Big Bang ? Comment sont apparues les particules les plus élémentaires ? Durant mon cheminement, j'ai réalisé qu'il était hautement improbable que l'organisation de la matière se soit réalisée de manière fortuite. Puis, j'ai découvert le Coran, présenté comme le livre saint des arabos musulmans. J'ai ensuite compris que ce n'était pas qu'un simple ouvrage lié à une ethnie en particulier, mais plutôt un message universel émanant d'un être supérieur, Dieu ou Allah en arabe. Puis, j'ai découvert des corrélations étonnantes entre le Coran et les découvertes scientifiques les plus récentes. J'ai donc pleinement embrassé cette religion qui a bouleversé à jamais mon existence. Dans cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur, je vous propose une réflexion sur certaines des questions existentielles les plus fondamentales. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Une des questions les plus intrigantes est bien entendu celle du commencement. D'où vient la matière qui s'est organisée prodigieusement, et cela malgré la grande complexité des lois qui régissent notre univers. Si pendant longtemps, beaucoup de scientifiques pensaient que l'univers a toujours existé, qu'il est éternel, Ce n'est que récemment que la science moderne nous apprend que l'univers a bel et bien eu un commencement dans le temps. Après 1965, avec la découverte du fond diffus cosmologique, il est établi que l'univers a connu une phase où il était infiniment dense et chaud, condensé en une singularité. Ensuite, l'univers va entrer en expansion et se dilater de manière constante. C'est la description classique de ce modèle cosmologique. Il est bon de souligner ici que le Big Bang n'est pas une explosion en soi, c'est plutôt la totalité de l'espace qui se dilate. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que cette description de l'origine de l'espace est mentionnée dans le Coran, dans le sens où il est là aussi fait mention d'une singularité, d'une masse compacte, où était regroupé ce qui deviendra plus tard notre planète, ainsi que le cosmos de manière globale. Il est dit dans le sens du verset, « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'autre toutes choses vivantes, ne croiront-ils donc pas ? » Plus encore, nous avons vu que l'univers est entré dans une phase d'expansion perpétuelle et cette information est également relatée dans le Coran, traduction rapprochée, « Le ciel, As-Sama, nous l'avons édifié par notre puissance et c'est nous qui l'étendons constamment dans l'immensité. » A l'époque où le Coran fut révélé, le mot « espace » n'était pas encore connu, c'est pourquoi les gens utilisaient le mot « ciel » pour faire référence à ce qui se situe au-dessus de la terre. Dans le verset que nous avons vu, le mot « ciel, As-Sama » fait donc référence à l'espace et à l'univers. Le verset souligne que l'espace et donc l'univers s'étend constamment, exactement comme le stipule la loi de Hubble. Certains sceptiques aiment dire qu'il s'agit là d'un simple hasard, qu'il n'y a en réalité rien de miraculeux. Seulement voilà, comme nous allons le voir dans cette vidéo, ce n'est pas ici une ou deux corrélations avec la science que nous trouvons dans le Coran, mais plutôt une multitude de liens tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Pour en revenir à l'origine de l'univers, ce qui atteint des buts doit nécessairement avoir une fin. Et bien figurez-vous qu'avec la découverte du second principe de la thermodynamique, nous savons aujourd'hui que l'entropie de l'univers s'accroît depuis le début de son expansion. En d'autres termes, l'univers s'use et finira par dépérir avec le temps. Tel un feu de bois qui s'éteint progressivement, l'univers est voué à disparaître selon les chercheurs. Et cela est mentionné dans le Coran dans plusieurs versets, il est clairement fait mention du caractère éphémère de la matière. Tout doit périr, sauf son visage, à lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramené. A l'heure actuelle, la mécanique quantique et la relativité générale n'arrivent toujours pas à décrire conjointement ce qui se passe au-delà du mur de Planck. C'est-à-dire qu'aucune théorie de la physique n'a pu expliquer le comment du Big Bang ainsi que son origine. D'où vient son énergie par exemple ? En effet, la matière n'est pas apparue de nulle part de manière instantanée car rien ne peut surgir du néant. Si certains théoriciens essayent d'élaborer des théories sur la base de fluctuations quantiques, cela ne résout toujours pas la problématique. En effet, avec les fluctuations quantiques et les particules virtuelles, on entre dans le domaine de la physique. On en revient donc à se questionner sur l'origine de ces mystérieuses particules et sur le comment de leur apparition. Comment ont-elles pu générer de l'énergie et encore une fois de manière fortuite ? C'est totalement inconcevable. Qui peut penser que des particules auraient pu jaillir du néant, se rencontrer, générer de l'énergie et cela afin de donner naissance à un univers ultra complexe, univers qui abritera ensuite la vie ? C'est totalement fou. Certains pourraient alors répliquer, alors qu'en est-il de Dieu ? N'est-ce pas fou de croire en un Dieu qui ne s'est jamais manifesté à nous, qui nous a abandonnés sans jamais nous envoyer d'indices sur son existence ? Je réponds à ces gens que justement, ils nous ont envoyé des indices, des messages clairs, que ce soit dans l'univers ou en nous-mêmes, mais également à travers ses révélations. Dans l'univers, avec l'ajustement fin des lois de l'univers qui ne laisse nullement place au hasard. En nous-mêmes, en méditant sur notre propre création. Et à travers ses révélations, avec notamment l'ultime guide pour l'humanité, le Coran, al-Coran. Une révélation provenant du Créateur qui retrace l'histoire de l'humanité, notre but sur terre ainsi que notre finalité. Allah dit dans le sens du verset, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ? Commençons par tenter de réfléchir sur l'univers. A-t-il pu jaillir de nulle part par le plus grand des hasards ? L'événement le plus cataclysmique que nous puissions imaginer, le Big Bang, apparaît à y regarder de plus près, comme finement orchestré, disait George Smoot, prix Nobel de physique en 2006. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est consensuellement établi chez les scientifiques, que l'univers a eu besoin de fabuleux réglages pour voir le jour. A titre d'exemple, la vitesse d'expansion du Big Bang est calibrée de manière tellement précise que si elle avait été ne serait-ce qu'un tout petit peu plus élevée, ou au contraire moins élevée, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait pas. La précision de la vitesse de la lumière, la masse du proton, ou même de l'électron, mais également celle du neutron, tout dans l'univers est fondé sur des nombres d'une précision extrême. De nos jours, les chercheurs, même les plus sceptiques, ne peuvent nier ce fait clairement établi. Le célèbre astronome américain Alan Sandage disait en ce sens, « Je trouve tout à fait improbable qu'un tel ordre soit issu du chaos. Il doit exister un principe d'organisation. Pour moi, Dieu est un mystère. Mais il est l'explication du miracle de l'existence, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. » De même, Max Planck, un des pères de la mécanique quantique, affirmait « Toute la matière trouve son origine et existe seulement en vertu d'une force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un être conscient et intelligent. » En effet, toute matière ou tout événement tire son origine en vertu d'une force au préalable ou d'une cause particulière. Qu'un univers hautement élaboré ait pu jaillir du néant et de surcroît avec des constantes fondamentales basées sur des nombres ultra précis s'avère tout bonnement impossible. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soi et elle est aussitôt. » J'ai donc expliqué précédemment que notre créateur nous a envoyé des messages clairs, que ce soit dans l'univers ou en nous-mêmes, mais également à travers ses révélations. Nous venons de voir ce qu'il en est de l'univers avec l'ajustement fin et son origine. Voyons maintenant quels signes il y a en nous-mêmes. En effet, bien peu de gens réfléchissent sur leur propre création, sur la vie en elle-même. Notre corps et ce qu'il recèle est déjà une source intarissable de réflexion jusqu'à la plus petite de nos cellules. Si l'astronomie est une science fascinante, la biologie moléculaire l'est également. Dean Kenyon, professeur de biologie à l'université de San Francisco, disait à ce sujet « Il est absolument inouï d'observer à cette échelle microscopique un mécanisme aussi finement réglé, un dispositif qui porte la marque d'une conception et d'une fabrication intelligente. Nous disposons des détails d'un univers moléculaire hautement complexe qui gère l'information génétique. Et c'est précisément dans cette branche nouvelle de la génétique moléculaire que nous voyons la preuve la plus incontestable d'une conception intelligente sur la Terre. Bien entendu, certains pourraient penser qu'il ne s'agit là que de propos attribués à des chercheurs croyants. Mais la réalité est que même ceux qui sont tâtés ou agnostiques constatent l'incroyable précision des choses qui nous entourent, que ce soit dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Werner Harbour, microbiologiste et prix Nobel de médecine, disait quant à lui « La vie ne commence qu'avec la première cellule fonctionnelle, laquelle, fut-elle la plus primitive, peut exiger au moins plusieurs centaines de macromolécules biologiques spécifiques différentes. » Comment de telles structures déjà plutôt complexes ont-elles pu s'assembler ? Cela reste pour moi un mystère. La possibilité de l'existence d'un Créateur, de Dieu, représente pour moi une solution satisfaisante à ce problème. Parmi les preuves de l'existence de Dieu, il y a également le fait que le Coran, dernier guide pour l'humanité, est une révélation incréée, révélée par Dieu lui-même à l'ange Gabriel au prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on admet que le Coran est un livre véridique, il est évident que Dieu existe, puisque le Coran lui-même affirme que Dieu existe et que lui seul mérite l'adoration. D'ailleurs, parmi les preuves de la véracité du Coran, j'avais déjà réalisé plusieurs vidéos relatant des liens clairs et sans équivoque avec les découvertes scientifiques les plus récentes. Le phénomène des haloclines avec les deux mers qui ne se mélangent pas, l'égyptologie, le rôle des montagnes, le fait que le fer ne provienne pas de la Terre en elle-même, le fait que la Lune ne possède pas sa propre lumière, le Big Bang, etc., etc. Une multitude de sujets qui n'ont pourtant pas forcément de lien les uns avec les autres. Je ne vais donc pas me remettre à réciter toutes ces preuves, car des vidéos dédiées existent déjà. Aussi, je vous invite à y revenir si vous souhaitez entrer dans le détail de chaque miracle, notamment via la playlist « Miracle du Coran ». On se demande alors comment le Coran aurait-il pu connaître des faits que la science n'a découvert que récemment, et cela avec une précision étonnante. On se demande également comment le Coran a-t-il pu faire mention d'événements du passé sans aucune erreur, mais aussi d'événements qui ne s'étaient pas encore produits lors de la révélation initiale et qui se sont avérés se produirent plus tard exactement comme le texte l'avait prédit. Après tout cela, une personne qui reste athée sera obligée d'accepter trois choses pour rester dans son athéisme. Premièrement, que l'univers soit sorti du néant métaphysique, ce qui est bien entendu inconcevable. Deuxièmement, que l'univers se soit formé harmonieusement avec son réglage fin, ses lois complexes, par le plus grand des hasards, et que la vie soit apparue de manière fortuite, avec là encore toute sa complexité. Et dernièrement, que le Coran ne soit pas la parole de Dieu, et donc que tous ces miracles du Coran ne soient dus qu'au simple hasard et que Dieu n'ait jamais envoyé de révélation aux hommes, ce qui, bien entendu, est totalement faux. Ainsi, à travers cette petite réflexion, j'espère que cela aura donné matière à réfléchir au plus grand nombre afin qu'il devienne clair que le Coran est bel et bien la dernière révélation pour les hommes. Et pour être convaincu, je ne vous invite qu'à revenir au Coran, la parole d'Allah, il est dit d'ailleurs dans le sens du verset, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute chose ? Allah sait mieux. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, ou à liker cette vidéo, la partager. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.